... Bon, il est arrivé. Franchement, on a cru qu'il ne viendrait pas. Son train est arrivé il y a un quart d'heure à la part. Non, c'est vrai. Fils ça, fils ça. Bonsoir. Je suis très content que vous soyez venus. Évidemment, je serais encore plus content si vous aviez aimé. Ça, c'est bien. Mais c'est toujours très... Ce sont les premières... Comment dire ? Les premières sensations qu'on peut avoir avec le public quand on a fait un film. Avant, on le regarde entre soi et soi, avec la production, avec les acteurs. Mais on était dedans. Donc, ce qui nous intéresse, c'est votre avis. Voilà. Donc, merci d'être venus. Vous voulez-vous poser des questions ? Non, mais j'allais dire, pour donner votre avis, bien sûr, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Il suffit de lever la main. Ceux qui veulent dire du mal commencent. Et on ne leur passera pas le micro, donc ça, c'est un problème. Juste pour laisser chauffer, je vais poser la première question, Michel. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour faire cette suite et pour revenir à la caméra ? Parce que j'ai été incarcéré à Florémy-Régis. C'était bien engagé. C'est un petit peu plus tard. Il y a 15 ans. Et donc, dès ma levée des crous, j'ai commencé. Mais j'avais travaillé sur le scénario en taux. Donc, non, en fait, d'où l'histoire du tronc dans le film. En fait, c'est très bizarre parce que j'ai eu des périodes intermédiaires entre les films que j'ai réalisés. Entre le premier qui était Marshall Group, qui a été un très gros succès. Ce n'est pas pour me vanter, vous pouvez me rester. Il a été un très gros succès. Et le deuxième, j'ai mis 10 ans. Parce que quand vous sortez d'un très gros succès, d'abord, vous avez peur de faire moins bien. Même si c'est diffus, c'est dans la tête. Et deuxièmement, parce que je me disais, il faut que je change un petit peu. Un petit peu de... comment dire ? Faire toujours pareil, ce n'est pas respectueux du public. Et puis, ce n'est pas respectueux de soi non plus. Donc, j'ai mis un paquet de temps à faire le deuxième, qui était grosse fatigue, avec une idée de départ de Bertrand Blillet, qui n'en manque pas d'idées. Et ça a marché. On a été allé à Cannes, ça s'est bien passé. Et ensuite, je suis tombé sur l'inconducteur Véreux. Il n'en a pas ce soir dans la salle. Mais il y en a un mec qui m'a fait traîner pendant 4 ans et demi avec une idée qu'il n'arrivait pas à monter. Donc, on dit, pourquoi vous avez attendu 4 ans ? Parce que c'est surtout lui qui a attendu 4 ans. Et le film n'a pas marché. Et quand un film ne marche pas, c'est comme quand vous tombez de cheval, il faut remonter tout de suite. Donc, Embrasser qui vous voudrez, le film, il y a 15 ans, je l'ai fait parce que je me disais, il faut que tout de suite, je reprenne confiance en moi. Le film n'a pas marché, il n'a pas plu au public. Enfin, il n'avait plus aux critiques d'ailleurs. Comme quoi, il y a un petit divorce des fois. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, comme Embrasser qui vous voudrait à marché, j'ai pris mon temps, on m'a proposé des choses en tant qu'acteur, j'ai écrit des scénarii pour d'autres metteurs en scène. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce que c'est très emmerdant. On va laisser parler des autres un peu. Mais ça vous explique un peu la démarche. Et là, je n'ai pas envie d'attendre trop. Surtout si vous n'aimez pas, parce que si ça se casse la gueule, j'aurais envie de remonter la cheval. Tout de suite, tout de suite. Et vous, William, comment est-ce que vous êtes arrivé sur le film ? Est-ce que c'est Michel qui a écrit directement pour vous ? Oui, en fait, Michel, tu m'as appelé pour me dire, écoute, je vais t'envoyer un scénario, j'ai écrit un rôle pour toi, lis-le. Et ce qui était vraiment, c'est que tu me disais, si tu peux me le jeter à la gueule, il n'y a pas de souci, je t'en proposerai un autre. Et je trouvais ça magnifique. Et du coup, je ne l'ai pas lu. Je l'ai lu et j'ai accepté. Voilà, je t'ai très contre. Mais ça marche. Allez, on passe la parole technique. Vous avez dit ? Vous êtes papa ? Eh non, on ne peut pas dans la vraie vie. Il y a une cliente ? Il est bien, je la connais. C'est un bonjour. Il y a la fille de plusieurs filles. Non, mais je ne pensais pas beaucoup. C'est 10 balles. Vous avez eu de peur comme ça, l'un de vous deux ? Quelqu'un qui vous a annoncé, je suis enceinte et vous ne vous attendez pas. C'est pas arrivé. Question suivante. Oui, ma mère, mais bon, je n'ai pas fait attention. J'aurais dû dire non, je ne le garde pas. C'est moi. Allez, qui va poser la première question à ça ? Un suspense ? Ou vous êtes timide, ou vous êtes fait chier. Non, je plaisante. Encore moi ? Le titre du film. Je ne comprends pas. Le quoi ? Le titre du film. Le titre du film. Vous ne connaissez pas la comptine ? Nous n'irons plus au revoir, les lorniers sont coupés, etc. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Ça vient de là. Enbrasser qui vous voudrait. Et ça se termine par embrasser qui vous voudrait. Voilà. Et donc, ça vient de là. Il y a deux raisons pour que ça vienne de là. La première, c'est parce que les gens qui dansent sur un volcan, ils ont intérêt à danser parce que sinon ils se brûlent les pieds, ce qui est un peu le cas des personnages. Et la deuxième, c'est parce que c'était le titre que nous avions sur le... Je ne dis pas le premier film parce que c'est différent. Il n'y avait pas William, il n'y avait pas... Sur embrasser qui vous voudrait. Et qu'en ayant bavardé avec Jean d'Orbesson, six mois avant la sortie, je lui avais dit que j'avais une idée de titre. Oh, très bien, très bon. Oh, vous voyez, très bon titre. Et puis, pendant qu'on était en train de tourner, on a appris que son roman suivant s'appelait Voyez comment on pensait. Donc, on s'est dit, comme on ne peut pas protéger un titre, et que je n'avais pas envie, moi, j'aime beaucoup, enfin, j'adorais Jean d'Orbesson humainement, on s'est dit, on va changer, on l'a appelé autrement. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, ça fait maintenant 17 ans que le roman de l'Orbesson est sorti. On ne pensera pas que c'est une adaptation d'Orbesson. Donc, j'ai été très flatté que nous ayons la même idée. Et voilà, ça s'est très bien passé. Donc, voilà la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça. Mais c'est surtout, outre le côté clin d'œil, etc., c'est parce que ces gens-là, ils sont tous en train de danser sur des braises. Ils sont tous quelque chose qui va peut-être les détruire, ou en tout cas, qui leur complique énormément la vie. Et l'idée de danser sur des choses qui brûlent, ça ressemble un peu à ce que je voulais faire. Peut-être pas à ce que vous avez vu, mais à ce que je voulais faire. Comment avez-vous convaincu Jacques Dutron pour le faire sortir de sa grande salle ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne dis pas que la vôtre n'était pas bonne. Non, mais il faut foutre un peu la merde. Là, je sens que vous êtes un peu, je vais faire animateur. C'est une très bonne question. Il se trouve que, c'est une histoire bizarre avec Jacques, parce que j'avais tourné une fois, il m'impressionnait énormément, il y a très longtemps, j'étais débutant, j'avais un petit rôle, mais tout petit rôle, dans un truc qui s'appelait Pierrot, mon ami, qui était pour la télévision, où il avait le rôle principal. Et il faisait un peu peur, parce qu'il était impressionnant. Surtout qu'à l'époque, il était toujours entouré de, je ne sais combien, de mecs qui étaient là, des accordéonistes, des mecs. C'était Jacques, c'est ça, c'est le baroque. Et donc, je n'osais pas trop lui parler. Et lui était gentil avec moi. Bon, tout le monde était à ce débat. Et puis, quand j'ai pensé, quand j'ai lu le roman, donc, qui a fait le premier, le embrassé qui nous venait, j'ai tout de suite vu Jacques dans ce rôle de personnage cynique, de ce personnage, finalement, qui se cache derrière des choses qu'on ne dit pas d'habitude, parce que ça choque. Alors qu'au fond, c'est vraiment pas un mauvais gars. Et donc, je lui ai proposé le rôle. Il l'a accepté, il l'a joué magnifiquement. Et je ne voyais pas comment, sauf s'il m'avait dit, non, je ne veux pas, j'aurais fait le deuxième sans lui, j'aurais mis, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai écrit pour lui ce rôle d'évadé fiscale, on peut appeler ça comme ça, qui lui va bien, d'ailleurs, mais il ne le fait pas, je vous assure. Il est en course. Il n'a pas encore été pris, là. Donc ? Sauf pas aller le chercher. Non, 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 mais voilà, parce que j'ai à la fois une grande admiration pour le talent de Jacques, et puis une grande tendresse, c'est un type formidable, c'est un type qui a comme ça, qui se protège derrière de la, comment dire, une relative fraudeur, puis des lunettes qui ne sont pas faites pour bluffer parce qu'il a un problème et qu'il a besoin d'avoir des verres fumés. et c'est un type d'une élégance, d'une... Moi, je trouve que, vous savez, si on me demandait quels sont les plus beaux, les plus beaux hommes, que, ben, il y aurait David Bowie, il y aurait Jacques, voilà, quelques personnes comme ça, je trouve que ces gens-là sont des gens exceptionnels et avoir la chance d'être amis avec eux et qu'ils acceptent de tourner avec vous, c'est déjà énorme. Par là, pour les autres, on ne met pas, on ne met pas, on ne met pas, on ne met pas, Sous-titrage ST' 501